Le présent de l'indicatif, ou plus simplement le présent, est un temps de conjugaison des verbes. On l'associe au mot maintenant ou en ce moment, par exemple. Conjugué au présent, le verbe s'accorde avec son sujet. Le radical du verbe va donc avoir une terminaison différente selon le pronom personnel sujet. Avec je ou j'apostrophe, la terminaison sera e. Je roule, je marche. Avec tu, ce sera es, tu joues, tu glisses. Avec il, elle ou on, le radical aura un e en terminaison. Il regarde, elle confie. Avec nous, la terminaison est ons, nous consolons, nous affichons. Avec vous, la terminaison sera ez, vous marchandez, vous creusez. Et enfin, avec il ou elle au pluriel, la terminaison sera ent. Il ferme, elle gagne. Attention, le radical de certains verbes change au présent. Par exemple, les verbes en cer prennent une cédille à nous. Pour faire le son s. Pour les verbes en ger, on ajoute un e avant la terminaison à nous. Pour faire le son j. Nous protégeons, nous changeons, nous rangeons. Certains verbes en eler ou eter doublent leur l ou leur t devant un e muet. Par exemple, le verbe appeler devient j'appelle avec deux ailes. Le verbe projeter devient tu projettes avec deux t. Et le verbe jeter devient on jette avec deux t. Pour tous ces verbes, il est important de les conjuguer dans sa tête ou à voix haute avant de les écrire pour bien réfléchir à comment nous allons transcrire les sons.